Et le retour, bien sûr, sur Gaming TV pour les underdogs intercontinental Clash ! Wally ! Et on se gave de game explosive, d'explosion de marine peut-être. Explosion de Ben Link surtout. C'est finalement l'explosion qui déclenche toutes, c'est le Big Bang de Starcraft 2. Sans explosion de Ben Link, pas de LoLz. Pas de LoLz, pas d'Ogaming S2, pas d'Underdog Intercontinental Clash ! Pas d'Underdog Intercontinental Clash ! Pas de Ben Link ! C'est ça, bien sûr. Pour avoir de l'événement, il faut créer de l'événement. Il faut attirer les embrouilles et les bouves chelous. C'est un cercle vertueux finalement. Les bonnes actions, répètent les bonnes actions, permettant aux bonnes actions de se produire. Voilà ! Et on arrive du coup sur un gros winner match, Major contre True. On a True, gagne, ok. Mais full bordage dans les games, on l'y connaît. Est-ce que face à un Major plus solide en théorie que qu'elle est dure, ça va suffire ? Franchement, c'est pas simple. Parce que la première game, il a perd. La deuxième, il en était à deux doigts avant le Beldingtrap. Même si ça fait partie intégrante de son plan de jeu, et que du coup, c'est quelque chose qui pourrait t'amener à se reproduire. Je sais pas ! Je ne sais pas ! Nul ne sait, Yogo, finalement. La connaissance étant toute relative, nous pouvons à tout jamais traverser l'espace et nous poser la question. Est-ce que nous savons vraiment ce que nous savons ? Ou nous ne sommes-nous finalement pas victimes de notre ignorance sur un plan métaphysique ? Non, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les choses n'ont pas besoin d'avoir un sens, Yogo. Regarde, le rond-point. Pas besoin d'avoir un sens. Il est rond, et puis c'est tout. Tu n'avais jamais pensé à ça, hein ? Le rond-point n'a pas de sens parce qu'il est rond, et puis c'est tout. Voilà. Est-ce qu'un rond a un sens, Yogo ? Non. Un rond est rond. Un rond est rond. Un rond n'est pas carré, Yogo. Un rond est rond. J'ai essayé de mériger le truc. Est-ce qu'il a un sens, pas de sens ? Où est-ce qu'il va venir ? Parce que moi, je veux voir avec ma voiture. Mais c'est plus vrai que je peux le prendre dans les deux sens. Mais... Ça se passerait quand même mal. D'un point de vue purement théorique, tu peux. D'un point de vue purement théorique, je peux faire beaucoup de choses. Tu peux même passer au travers. Théoriquement, tu peux. À part peut-être à la place de l'étoile. Là, c'est plus compliqué. Ouais, non. Sur Paris, les rond-points, ils sont quand même assez... Assez vénères. C'est pas celui de campagne où t'as 3, 4, 4 plus de temps en temps le logo de la ville. Ou une statue à la con parce qu'il y avait un petit budget. C'est ça. Non, à Paris, sur la statue, il y avait du budget. C'est ça. Oui, non, c'est... Non, c'est... Non. On dit non. Tu vois-t-il que pour le match où ça se trouve, justement. À l'époque, il y en a qui ont essayé en charrette. N'importe de con, on va pondre un truc. C'est ça. Plus jamais vous ne passerez à essayer de couper pour gratter 30 secondes de tourniquet. Et la game qui se lance sous nos yeux. Euh... Zebye avec... Oh, à gauche ! Pour System Gaming. True. En bas droit ! Spatial ! Aka Major ! Bon, je continue de soutenir après trois mois de travaux et une connec à... Un mois ! Le décharné ! Pas mal, ça, non ? C'est solide. Et euh... Je viens de découvrir un truc incroyable, Yogo. Les deux unités dans lesquelles peuvent se transformer la larve. C'est la Viper et l'Ultra Visc. Quoi de ta f... C'est... Il y a deux choix ! C'est deux choix de T3 ! Bonsoir ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je sais pas, mais c'est fantastique ! Tu sais, ça serait true, tu aurais la Lynx et la Muta, tu comprendrais ! Ouais ! Mais euh... Apparemment, l'interface Game Art décide qu'il y a deux unités, et que c'est la Viper et l'Ultra. Voilà, c'est... Tu sais, ça fait penser l'Ultra. Hier... Comme d'habitude, le chat, des fois, tu vois des perles... T'avais la game Ultra Intense d'Eishi contre... Euh... Merde... Contre Eliezer. La game sur... Belchir. Oui. Et à la fin, t'as les Ultras qui sortent ! Et donc, des cheats, tu vois, il se fait un peu éclater la gueule, il se fait éclater ses marines... Et tu vois, il y en a, ils sont là... Ah bah bravo ! Des belles unités T3 ! T'es sous-entendu, à votre belle unité T3 bien pété ! Le mec est en train d'essayer de défendre des unités T3 avec du T1... Donc, c'est un petit peu normal que ça fonctionne comme ça, qu'il s'est vaché dessus, c'est le principe M du game ! Eh oui ! Et après, l'autre, il a fait les libérateurs et tout de suite, s'il veut passer ! Eh oui ! Des fois, t'es la mode... Oh les gars... Les GM du chat... Réfléchissez à ce que vous dites ! Voilà, t'as la réponse à ta critique dans ta critique ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Est-ce que c'est un fourgon qui s'est écrasé ? Il y a un fourgon aérien peut-être, non ? Ça ressemble un peu au transport dans la campagne Tehran, les Hercules ! Ah, il y en avait eu, mais... On en découvre des choses... C'est la poubelle, clairement ! Ah bah, l'océan quoi ! Savais-tu que dans l'océan, il y a une île constituée purement de plastique, qui fait la taille du Texas ? Au fond de l'essor ? Non, pas au fond, à la surface ! Euh... J'avais créé, en train de parler, oui, en... En Océanie, non ? Ouais, dans l'océan Pacifique ! Dans l'océan Pacifique, ouais ! Parce que l'Océanie, en fait, ça désigne les continents... Enfin, c'est l'Australie et tout cet régime-là, quoi ! Ouais ! Et c'est pas là où tu voyais sur Internet le mec qui voulait faire un petit projet de floaters pour récupérer les mers là-bas ? Ouais, c'est ça, des espèces de voiliers qui vont récupérer le plastique dans l'océan ! Ça va détruire la taille du Texas, ça n'a aucun sens, quoi ! C'est ça ! Bravo l'humanité ! Bravo ! Regardez toutes ces belles choses que vous ruinez ! Ces plantes aliens ! Voilà ! Qui sont pourries par vos saloperies ! Hein ? Vous y pensez un peu à ça ? Ouliane sous-marine ? Radioactive manifestement à cause de Fukushima ? Qu'est-ce que c'est pas où ? Mais en fait, c'est ça, cette carte, la première fois que tu la vois, t'es ultra hyper... Oh, elle est trop belle ! Et après tu vois qu'elle est toute dégueulassée de pneus, de déchets... C'est ça ! Ah merde ! Ah, ça fait chier ! Là, ils ont ruiné ! RUINÉ ! RUINÉ ! RUINED ! RUINÉ ! Euh... Non, je sais pas ! Peut-être qu'ils leur feront un de ces quatre ! Euh... Ça va pas l'air d'être spécialement au programme, mais... Surtout, ouais, je suis curieux de voir quand est-ce qu'ils rebalanceront des programmes un peu comme ça... Un peu random, euh... Genre... Comme Générator, quoi ! Ouais, euh... Comme quand ils avaient fait, euh... Poisson Rouge joue à Pokémon ou euh... Là, faut qu'il y ait un mec qui ait vraiment une idée pareille ! C'est ça ! Ohhhh... Ok... Ici, le Medivac qui n'arrivera pas à dropper ! Et pendant ce temps-là, on a un trou qui a fait un fast T2 pour accéder à la Spire très très rapidement ! Mutation de base ! Est-ce que le meilleur stream, ça pourrait pas être euh... Il va faire son Medivac, là ! Ah merde ! DeepMind ! J'ai joué à StarCraft 2 ! Apprends à jouer ! C'est ça ! Et l'espèce snipe non-stop ! Ça serait marrant ! En vrai, ça serait grave drôle ! Bah ouais ! Ça serait un bon coup de pull, en plus, pour StarCraft, je pense ! Ouais ! C'est sûr ! Et tu la vois faire des bouffes de pisse ! C'est ça ! Tenter des trucs et tout ! Un rush fast-bureau mine ! Ouais ! Tu la vois faire... Et le jour où tu la vois faire Badling Trap, t'es la mode ! WOOOOOOH ! Et là, elle te fait le Badling Trap de Moon contre Bit by Bit ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Elle a encore du chemin ! C'est ça ! Au moins, là, elle va copier l'humain, elle est trop conne ! On s'approche ! C'est ça ! Plus la stupidité ! Là, on tient le bambou ! Si ça se trouve, tu sais, on va voir toutes les étapes d'évolution de la métagame depuis 2010 ! En fait, elle va réapprendre le jeu depuis la base de la base ! C'est-à-dire le double proc, c'est vrai ! C'est ça ! Elle va tenter toutes les stratégies de 2010 ! Oh là ! Et c'est la mine qui fait du dégâts ! Ouais ! C'est ça ! Parlons un peu de cette game ! Donc on a fait un Domest Muta ! Du côté de chez True ! On fait quelque chose de... Euh... De... 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 Qu'est-ce qu'il faut au spécial ? Qu'est-ce qu'il faut au Major ? C'est un... C'est un moite-moite ! C'est une B3 pas trop rapide ! Mais un push pas trop... Pas trop intense ! Une grade pas trop... D'intense ! C'est un peu... Je fais plein de trucs ! Un peu dans tous les sens ! Pas de beaucoup pour éviter de me faire bourrer ! Mais bien quand même pour pouvoir faire une vraie game ! Ouais ! Ah la la ! Bah ouais ! C'est en mode... Euh... Le coca build des 6 minutes ! Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? I don't understand ! C'est juste des petits builds du mix ! Euh... Là... Les deux joueurs qui... Enfin... Qui est Major ! Qui s'est un peu assis le cul entre le chais au niveau de son build ! Et euh... Du coup effectivement... Ce coca build délayé qui arrive ! Mais du coup... Enfin... Vu qu'il est retardé ! Il va pouvoir faire du dégare en fait de manière assez étrange ! Puisque les mutats sont complètement à l'extérieur de la base ! Et ils n'ont pas du tout vu euh... Cette agression arriver ! Ceci étant dit ! Les mutats arrivent également dans une base qui est peu défendue ! Seulement une tourelle ici ! Pour maintenir les euh... Chauves-souris mutantes ! A distance ! Et du coup déjà 6 drones... 6 V16 pardon ! Qui ont été pris pendant ce temps-là ! On arrive à deny le mining sur la B3 ! Et on pourrait même tomber la hatcherie ! Ici ! On a l'air d'être parti pour le faire ! On doit absolument transfuser du côté de Trous ! Si on veut défendre ! Mais il n'est pas du tout en train de le faire ! Transfuse ! Pourquoi il n'y a pas de transfuse ?! Non ! Bah c'est comme tout à l'heure en fait ! Avec les vins du drone ! Il s'est vu ou quoi ? C'est quoi son réaction ? Ou alors c'est peut-être juste euh... Voilà ! Vu qu'il est sous l'eau il réagit moins vite ! Je sais pas ! Abyssal Reef le perturbe ! Euh... C'est peut-être ici ce qui est en train de se passer ! En tous les cas ! On arrive à choper beaucoup de Zerglings en séquence ! Y'a ici un Muta qui pourrait être Focus Fire ! On a décidé de cliquer sur le Bending ! Le Bending ! Le Bending ! Il se cliquait aussi ! Mais ! On a plus assez de Marine pour faire la différence ! Bon bah ! Et puis il revient ! Major il va rien lâcher ! Mais il ferait bien de rentrer ! Ouais ! Il a pas pu rentrer avec les Medivacs ! Peut-être qu'il est sans tête de toute manière perdue ! Qu'il a préféré les rentabiliser au... Voilà ! Au mieux ! Euh... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bizarre ! Et qui va continuer ? En la bizzari ! J'imagine ! Ouais ! Y'a des chances ! Ça a l'air d'être parti pour en tous les cas ! Les Marines... Et... Les Mines ! Qui traversent la map ! Accompagnés d'un petit Helion ! On va devoir réceptionner ça du côté de True ! Qui a un gros gros retard ! Au niveau des upgrades ! Le 1-1 ! Qui n'est pas terminé ! Alors que le 2-2 est déjà lancé du côté ! Deux Majors ! Et tu vois ! Sur le chaine il fait ! Ouais ! Non mais True ! En fait ! Il n'a juste pas les mêmes points ! C'est ça ! C'est ça ! Faut pas croire qu'il a pas vu le truc ! Oh ! Il a emmené les 4-2 ! Oh ! Dans la ligne de Minerail ! Les Mines qui tuent 3 VCS ! Et d'ailleurs les mutants qui vont être libres d'aller focus ailleurs ! Directement sur la torrelle ! On choppe les VCS grâce au rebond ! Des attaques des Mutalisk ! Ah ! Ça c'est Styléa ! Ah ! Oh là là ! C'est pour ça qu'on lève ces joueurs ! C'est ça ! Beaucoup trop de dégâts qui sont faits ! Ici ! Les mines qui sont très lourds ! On me demande s'il n'aurait pas pu tenter de prendre la fight ! Ici ! La mine qui s'enterre ! Et on va tenter d'empêcher cette B3 de se terminer ! Mais cette B3 va effectivement se terminer ! Les B2 Link doivent absolument trouver du dégâts ! Mais il y a une mine derrière ! Une mine 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 ! Qui ne fera pas le dégâts ! Elle va choper un butard ! Et derrière on redroppe dans la ligne des minerais ! C'est la puissance de Major ! Ah oui ! On va fondre beaucoup de l'unité ! Tu fais le malin ! Avec tes Butalisk pour me tuer de 3 et 6 vies ! Mais moi ! Je te défonce la face ! Enfin je peux te défoncer basse ! Même si il y a 21 et 6 vies qui ont été tués ! Finalement ça faisait un peu beaucoup ! Pour les Butalisk c'est un peu le désespoir du côté de chez Trou ! Obligé de combattre avec ses unités aériennes ! Au prix assez élevé ! D'une certaine manière ! Il prend quand même tout ! Et notamment tous les Medivacs qui sont les unités qui valent le plus cher dans ce tas là ! Ce qui va forcer Major à reproduire ses Medivacs ! Et à ne pas faire des Liberators ! Qui aurait pu lui permettre d'avancer sa stratégie ! Et du coup à terme ! En fait si on continue à trade de cette manière ! Je pense que Trou pourrait s'en sortir bientôt ! Un an de fidélité ! King Kong 49 ! Qu'on a pas vu depuis un moment dans les qualifiers underdog d'ailleurs ! Ma attention à toi ! Je sais pas ce qu'il se passe là ! Le prochain d'ailleurs il sera... Après qu'un tour ! La semaine d'après qu'un tour ! On est pas encore sûr de la date ! Ça va se faire ! Oh ! Les MUTs sur la droite ! Qui ont pris lourd ici ! Dibending en formation ! Dibending en formation ! Mais qu'ils ne sont pas terminés du coup ! Les drones qui prennent lourd sur le low ground ! Ici ! Major qui ne prend pas de risque ! Qui attend son 2 d'attaque notamment ! Son 1 de défense également ! Qui n'était pas encore terminé ! On prend quand même pas mal de drones ici ! On a un lit de 30 d'armée ! Désormais ! Et on est en dehors du crime ! Et en plus la dernière n'a pas tiré ! C'est vraiment la merde ! 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 Ici ! Pour Trou ! Qui va se retrouver face à un joueur terrain qui lance son 3 d'attaque ! Qui a du mal à rassembler suffisamment de Benling ! Qui n'a pas à lancer son 2-2 ! Et... Et voilà ! Qui va essayer de gérer ici ! Mais il y a une mine ! Il y a une mine ! Le Zergling qui n'a pas détenu la mine ! Oh ! Ok ! On a split de Benling ! Et on a réussi à sauver la situation ! Mais ça s'est joué in extremis ! Et ça a permis à la deuxième mine de récupérer son cooldown ! Est-ce qu'on arrive à faire le dégât ? Les MUTs ! Qui prennent tellement lourd sur cette séquence ! Et Trou ! Qui va réussir à nettoyer ! Mais à quel prix ? GG ! Beaucoup trop cher ! Le prix était bien trop élevé ! Et malgré le nettoyage, on a été forcés de quitter ! Ouais ! De toute façon, l'opening de Major qui entame bien ! Il ne prend pas trop de risques au début ! Mais il met un peu de pression en contre-attaque des MUTALISK ! J'aimais faire vraiment beaucoup de dommages ! Ou à chaque fois qu'elles en ont fait, il y avait la compensation extrême derrière ! Bonne game ! Bonne game ! Bonne game ! Maintenant, c'est aussi ce qu'on connaît Trou ! Il a un style du n'importe quoi ! Et forcément, quand tu es plus tôt sur ce genre de prestations, tu ne peux pas gagner à tous les coups ! Tu as des joueurs genre Innovation, ils vont jouer toujours la même chose, super solide ! Ça peut faire du 100% de win ! Un joueur du niveau Trou, même quand ça va gagner un event, ça va forcément faire des games serrés ! Et ça va forcément perdre beaucoup ! C'est le jeu beaucoup moins stable ! Eh oui ! Gigi Major ! Gigi Major ! Gigi Major ! Et ça va être Cactus Valley pour la deuxième ! Bon ! Hein ? Cactus Valley ! Encore faire du basmuta ! Non ! Et on ne peut pas all-in Zaring Benning sur un petit Benning bust des familles ? Un petit Benning bust des familles ! You can ! Mais en fait, c'est très 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 ! Il faut vraiment bien cibler ! Je ne sais même pas en fait contre quel build order vraiment ça passe ! Ça va vraiment être situationnel ! Parce que le gars va toujours avoir des unités qui peuvent faire en sorte que si le mec te white défonce ! Ouais ! Donc c'est un risque ! Tu vas plus jouer sur le fait de le mec n'a pas vu venir et tu l'embroke 100% que de vraiment un build order qui contre ! Ok ! I think ! Est-ce que le bon joueur Terran va toujours prendre la formation ? En temps et à peu près en temps ! Qu'est-ce que fuck ? Ouais ! Il n'y a pas ça ! Ok ! Non ! J'ai essayé de faire un truc ! De me mettre dans la vision du bon funk ! En haut à droite ! En Terran jaune ! C'est le joueur mexicain ! Spatial ! Spatial ! Ils n'ont pas spatial ! I'm in space ! Spatial ! Ça te dit rien ça ? Non ! Merde ! Oh ! À droite ! L'un des meilleurs jeux de l'histoire ! Je crois que c'est Portal ! I'm in space ! I'm in space ! I'm in space ! Une petite merveille que je te conseille si tu as du temps perdu ! Ah moi j'en ai ! Moi j'en ai ! Ok ! Bah vas-y va chercher Portal 1 et 2 ! Enfin le 1 c'était plutôt un tutoriel mais qui avait déjà un peu mal de niveaux ! Ça fait une bonne initiation ! Et le 2 qui est juste... Et du coup il y a un truc de... I'm in space ! Parce que je connaissais... The cake is a lie ! Euh... Ouais 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 ! C'est un petit robot qui va aller dans l'espace ! Nice ! Enfin qui est toujours en mode ! I'm in space ! Euh... Alright ! Gégalegoo ! En fait ce qui est énorme dans ce jeu c'est qu'à la base c'est un... Comment dire... C'est un puzzle game ! Ouais ! Et les mecs ont réussi à scénariser le bordel pour te buter à trop hypé sur le truc ! Alors qu'en fait... Enfin ils ont réussi à mettre un lien dans un truc qu'on a absolument pas au début ! Et... Ce jeu est juste... Une tuerie ! Une petite tuerie ! Voilà ! Si euh... Si... Si le coeur t'en dit ! Si le coeur t'en dit ! Bah ça fait partie des références des petits jeux à tester ! Ok ! Voilà ! Le Reaper ici qui part vers le sud immédiatement en bonne direction pour Major ! Qui va pouvoir scouter son adversaire sereinement ! Voir ce qu'il y a à voir ! Et euh... Et derrière qui a l'air de repartir sur un build de Lyon ! Donc le build de Lyon qui est vraiment revenu dans la meta ! De manière très intense ! Ah ouais ! Il y a plus ! Y a plus ! Y a plus ! Il y a plus ! Il est quand même sacrément emmerdant ce Reaper ! Un drone plus deux bâtiments forcés ! Plus un Zergling ! Ça commence à coûter ! L'addition est salée là ! Bah il a fourni l'addition ! Il a payé le repas ! Il a dû lâcher le tips en plus ! C'est ça ! Il commence à se faire vider les pochettes ! Un petit peu ! Ouais ! Là il va rentrer relativement pauvre chez lui ! Le bon trou s'il continue comme ça ! Le Reaper ! Le Reaper ici ! Qui a pris le temps de régénérer ses points de vie ! Qui pourra revenir à tout moment ! Troo qui doit se montrer méfiant ! Qui va chercher son speed-over encore une fois ! Donc c'est un gros investissement en gaz ! Comme on le sait ! Mais on pourrait le voir l'utiliser un petit peu à la manière de ce qu'il a fait contre... Contre Quelazur avec du drop ! Heurlord ! Le mec inspire pas confiance quoi ! Troo qui fait un speed-over ! Tu sais ça serait n'importe quel autre joueur ! T'es la route ! N'importe quel autre joueur à l'exception de Nino ! On se comprend ! Là tu dis oui ! Alors il fait quand même beaucoup de drones pour aller au lien ! Il en fait quand même beaucoup 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 d'ailleurs ! Bon bah y'a des joueurs qui partent des potions sur Cactus Ils vont toujours faire le speed-over pour avoir l'info ! Et là il a repris un pro ! Ouais ! Ça c'est du Reaper rentable ! Du Reaper très 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 rentable pour Major ! Tandis qu'il a... Il a balancé une B3 très très rapide ! Le bon Major ! Donc c'est un build classique... Enfin un build qu'on connait bien ! Et... Ce qui amène parfois les joueurs à... Envoyer du gros gros mecha en fait ! Tout simplement ! Voilà ! C'est ça ! Heu... On met... Socket ! Brilure des timers ! Miqueuse ! Bon ! Tu crames de la... Tu t'enlèves un petit peu de creep après tout ce que t'as fait déjà ! Tu continues d'astiquer en fait les nerfs de ton adversaire ! C'est pas grand chose ! Déjà que t'as perdu masse sur un Reaper ! Tu perds sur un vieux random et lui on ne serait-ce qu'une tumeur ! Tu vas perdre un over sur le Viking ! Tu deviens vite très très nerveux ! Non clairement ! Et en plus le sublime qui fait toujours chier quand t'as besoin de produire des drones ! Pour ne pas tomber derrière économiquement face à un joueur terrain qui a 3 commandes center ! Aussi simplement que ça ! D'ailleurs des drones qui s'étaient perdu au milieu de la Pampa ici ! Qui vont vite vite retourner chez eux ! Le Dropper Lord ! Voilà ! Qui est en cours de formation ! Parce que bon ! Ah oui ! Quand c'est Trou ! Ça n'inspire pas la confiance ! Vous êtes vraiment trop injustes ! Trou c'est un gars bien en vrai ! Ferme-la ! Bien sûr qu'il va faire du Dropper Lord ! Evidemment ! Hein ! Même si c'est Quillings ! C'est histoire de se chauffer un peu les poignées ! Exactement ! Après les U3 droppés on les connait hein ! Voilà ! Drop de Drax dans la B2 ! Le fameux ! Ah ! Ici le Run-By du coup ! Enfin le Drop-By de Zergling ! Qui est fait dans la ligne de mine à B1 ! Ça va interrompre un petit peu le minage ! Et prendre de précieux VCS ! Ici ! C'est le genre de move dont t'as besoin Trou hein ! Ici pour se remettre bien dans la game ! Non surtout qu'il ne perd pas ses unitiens en contrepartie ! Et là on est en train de faire du Roach ! Oh la la ! Oh tu le sens ! Oh tu le sais ! Oh la la ! Ce qui est horrible en fait c'est que Trou il fait des trucs absolument fantastiques ! Et puis t'as l'impression que des fois en fait il manque les bases du jeu ! C'est ça ! Il se fait arnaquer sur des trucs genre trop bête ! Il a le speed-over et il voit pas les lions arriver euh... J'ai vu quoi ! Après mais Djo a fait le grand tour quand même quoi ! Mais oh la la ! Ouais mais justement ! Oh la la ! T'as pas de raison de pas avoir des over quand t'as le speed-over ! Oh la la 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 ! 39 kills ! Oh la 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 ! Toi t'as fait quoi ? Ouais ! Et bien sûr quand on passe à l'étape des 30 kills on passe du murloc au wookie ! Du coup c'est... Yan reference au mur ficème. Ax qui le fait juste trop bien ! Ax est un génie de la voix ! Ah mais je t'ai dit hier il m'a trop fait de thé lyrique à chaque fois qu'il y avait un drop. Le mec est beaucoup trop hypé par rapport au StarCraft Game. Bien sûr, il faut être hypé. Je pense envoyer Zergling ici, qui ne chopera rien mais qui voit bien, qui a vu l'intégralité de la base et du coup la double factory qui a été envoyée. On sait que c'est du mecha et donc il va falloir réagir en conséquence. Aller chercher le Roach Ravageur Hydra Viper, qui est la composition standard pour jouer contre mecha j'ai l'impression. Il aura les bats qui viennent d'être acheminés en compagnie du combo et des trois cyclones. Qu'est-ce tu vas faire ? Qu'est-ce tu vas faire ? Les Cryptumeurs en tous les cas qui se sont attrapés ici. Les Queen qui veulent tenter de défendre mais des Queen à poil, ça paraît bien peu suffisant ici. True va-t-il se faire 2-0 par Major ? Ça a l'air d'être bien parti pour être le cas. Les Queen qui reculent le maximum de temps pour permettre à un maximum d'unités de sortir et d'aider à gérer cette pression énorme qui est mise par Major. Major qui n'a pas un fujet de dégâts économiques pour l'instant. Et qui du coup n'est pas en train de rentabiliser son push. Les Queen c'est pendant qu'ils ont perdu beaucoup de leurs DPS sur le PDD. Les Air Linky par derrière qui chopent la surface de contact. Ok c'est cool, c'est nettoyé. On n'a pas perdu de drone mais en même temps on n'avait pas de drone à perdre parce que pour l'instant True est largement en retard économiquement. Ouais c'est ça. Est-ce que la contre-attaque est possible ? La valeur d'armée est supérieure pour True ? Il y a du temps qu'en production il y a du libérateur donc j'ai l'impression que le couloir va être verrouillé très très rapidement. Mais une fenêtre... je sais pas ! Là tu vois je pense qu'il faut vraiment partir en couille. Lancer les deux attaques pour moi c'est peut-être un peu... Enfin je vais pas dire que c'est une bêtise mais... J'aurais bien vu en mode t'es mal. Là tu transformes 4 overbs. Tu prends tous tes roaches, tu les débarques dans la main et les autres attaquent au sol. Tu fais une sorte de triple front. Le mec va avoir des tanks. Si t'arrives par la voie des airs tu passes au-dessus du libérateur et des tanks. Et oui ! Et tu passes... Tu utilises un des bug abuse les plus importants du jeu. Et oui ! Le bug abuse des tanks qui ne tapent pas en l'air ! Enfin ! Qu'est-ce que c'est que cette idée des tanks qui ne tapent pas en l'air ? Attention ici ! Les airs qui arrivent dans la ligne de Mineray. Qui prennent quelques kills de VCS avec des bons focus ailleurs. Plus on recule. Mais pendant son air il a perdu tous ses roaches. Ca lui a quand même permis de caler une petite fournée de drones. Ouais donc il est en train de tenir son économie. Et finalement il se dit que non il ne partira pas all-in. Et il va jouer sur un autre jeu. Qui va être celui des up. Où on les ait relancés. Bien qu'ils n'avaient pas beaucoup d'échos. Bah il va en avoir 4. 4 face à un moment donné. Et même s'il y a du méga en face. Des roaches full 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 up. Y'a moins de déchirer des tanks. Déchirer des tanks. Arracher des anus tout simplement ici. Come on ! Et les roaches ici qui arrivent un peu à sécuriser la position pour True. Il était temps de réussir à sécuriser les positions. D'arrêter de prendre du dégât économique tout simplement. Il faut réussir à transitionner sur la suite. Parce que là face à un mecha qui devient de plus en plus vénère. Effectivement c'est très bien d'avoir des upgrades. Mais il faut aussi l'économie pour backup la reprod. Justement Sardina il a prise de B5 ici. Voilà c'est ça. On se fait, on se fait... Et... J'ai... C'est... Pas... J'ai le libérateur. J'ai un petit peu de bordel dans la main. Comme si c'était déjà pas assez la Zidani. Euh... True qui... Qui n'a pas vraiment d'autre solution que de faire du Roach 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 Roach. Un truc qu'il connait. C'est un peu comme le fullings. Oui. C'est juste il fait une unité mobile. Il en fait beaucoup. Et il va essayer de... De te faire perdre les pédales. On se dit que quelqu'un a éternu de manière extrêmement puissante dans les locaux bien sûr. Attention. Ici les tanks qui calment fortement les Roach. Oui tu peux avoir une unité mobile. Mais si tu as des tanks en face. Ca se passe généralement pas très bien. Le drop. C'est tank cyclone en fait. Et c'est encore pire. Parce que dès que tu tapes roche lui tu prends des rafales. Allez tu reviens. Tu es trop heureux. Encore. Encore. Mais... C'est vrai que tu ne peux pas vraiment débarquer dans des cyclones et dans des Elban. Parce que sinon tu fais à l'ancienne hein. Le contre mecha genre. A la merde chose c'était là. Je vais dropper toute ma pop. Tous mes Roach. Sur toi quoi. C'est ça. Directement. Et ça reste un truc qui n'est pas négligé. Je pense. Je vais pas dire que c'est fort. Je vais pas dire qu'il faut le faire là maintenant tout de suite. Mais... Euh... Il y a un moment t'es à court d'options. Quand t'es à court d'options. C'est l'une des moins chères pour changer un peu la donne. Funnel c'est bien. Mais ça fait partie des... Il aurait déjà du l'avoir. Il faut s'encher. Mais à un moment il a pas de thunes. Ah il fait les ours. Il coûte cher. Il coûte peut-être trop cher. Peut-être trop long. Alors que le drop est plus sur le bouton. C'est parti. C'est vrai. Genre là. Est-ce que tu penses qu'il est vu ? Je suis pas sûr. Aïe aïe aïe. Ça c'est... Ça c'est pas évident. Quand on dit plus c'est gros plus ça passe. Hé hé hé. Attends attends attends. Non mais... Fake de les transformer hein. Fake de les transformer qu'on t'attaque ici hein. C'est ce que j'allais dire. Tu les transformes tous. Genre. Et le mec tu lui mets un doute de malade. C'est ça. Intersection. Bon. Mieux de terrain. Dès que t'as le bureau tu me rends tes routes. Et le mec va faire Oh putain ils sont partis dans les over. C'est ça. Mais c'est exactement ça mec. Là il va envoyer juste un rouge pour... Ah ah ah. Il y a 3 vikings. Exactement. Et là. Ça c'est perdu hein. Oh. Putain. Il y a moyen que ça soit très triste. L'appel il est de merde. Est-ce que tu avais envie de me prendre 1000 de minerais ? Non ? Bah tiens. Bah là je t'en donne quand même. Ouais. Triste 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 triste. C'est pour l'instant là on a un push qui est en train de se faire au sud. Quelques Elyon qui nettoie du creepin. Histoire d'éviter que le bon trou puisse toucher impunément sur la B4 du joueur Terran. Il est quand même dans le jeu. Il va quand même pouvoir jouer avec un 200 de pop un peu vilain mais 200 de pop tout de même. 200 de pop roach. Bonsoir j'ai 57 roach et rien d'autre. Mais mon adversaire qui joue mecha a une plus grosse variété d'unités que moi. Quitte à avoir de la merde autant en avoir beaucoup et d'avoir la même petite unité pour potentiellement pouvoir l'optimiser plus que si t'as des unités trop compliquées. Donc la réflexion les enfants c'est que quitte à avoir un animal de compagnie prenez le plus gros possible histoire d'avoir un maximum de caca à ramasser. Quitte à avoir de la merde autant en avoir beaucoup. Mais non c'est plutôt l'inverse Yoko. Alors des fois... Est-ce que tu préfères un petit caca qui pue beaucoup ou un gros caca qui sent pas beaucoup ? Des fois la simplicité et des fois... Plus t'as pop est simple plus tu vas la manoeuvrer efficacement. Merci OG pour ton cast au top Z. Bien sûr merci à toi pour Torissa. Ici les roaches qui arrivent à s'infiltrer dans la base. Est-ce qu'ils vont réussir à faire des cas suffisants parce que pendant ce temps là on est en train de perdre tous les drones de la planète. Donc c'est une forme de trade days en roach bureau contre mecha. Alors moi je me suis pas convaincu Yoko. Je... Voilà si je devais choisir un candidat à la présidentielle bah ça serait pas trop hein. Là c'est... Oui bah tu nettoies certes mais t'as la riprod qui va arriver au fur et à mesure et c'est des cyclos de la riprod. Mais pendant ce temps là t'as des albats dans ta rigue de minerai quoi. Est-ce que tu sais quelque chose là ? Est-ce que tu sais quelque chose là ? T'es capé là. Je sais des choses mais est-ce que je sais la chose que tu veux que je sache je ne sais pas. Là... Dans cette situation... Enfin dans cette situation un peu moins merdique avec une Spire il aurait pu se mettre sacrément bien. Oui ! Le mec y'avait aucun tir c'est pour ça d'ailleurs. Il a créé un scénario qui était... Ouais il s'est fait stomp mais euh... Juju ! Juju ! Juju ! Juju ! T'as 5... T'as 5 entroches. Oui. Tu menaces beaucoup de choses. Et un mec qui a pas d'en tir. Tu peux essayer de le voler, tu peux... Bon après c'était compliqué. C'est la merde. Bon Major trop solide. Major qui finit premier. Major qui affrontera donc Showtime. C'est cadeau. Oui. C'est cadeau. Ça sera vendredi en match d'ouverture. Voilà. Ouais ouais ouais. Match d'ouverture. Et euh... Nous le prochain match qui va être envoyé Massa Calazur Canada contre Brésil. Oooooooou ! Et Massa a montré du beau jeu. Des bons builds, des bonnes openings contre Terran Calazur. On a pu le voir que contre Trou. Et bah c'était solide. C'est juste que c'était tellement chaud que... C'était délicat. Donc voilà. On fait une toute petite pause. Restez avec nous. Puisqu'après ce TVT, il y aura surtout le dernier TVT de la journée. Encore un peu de Trou. Encore un peu de pétage, de plomb. Voilà. Tout simplement. Si vous continuez à rigoler avec nous, restez là pour plus de Trou. Et n'hésitez pas à désactiver Adblock bien sûr pour soutenir la cause. Enfin seulement si vous n'êtes pas abonné. Car si vous n'êtes pas abonné, il n'y a pas de pub du tout. Voilà. Merci à vous en tous les cas. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de ces ThunderDog Intercontinental Clash. Woo!